Biarritz reste sur 32 matchs sans défaite à Aguilera. Béziers n'a toujours pas gagné hors de ses bases, autant dire que la SBH n'a pas vraiment les faveurs des pronostics. Et ça lui va plutôt bien dans une première période où son application défensive met à mal les projets offensifs du BO. Le score est de 3 partout la 27ème minute de jeu, quand les Vasques ont une bonne touche à négocier. Le molle portée est propre et avance, mais M. Millot ne tarde pas à signaler une faute bitéroise. C'est Jonathan Best qui est entré sur le côté. Sous le coup d'un avantage, Tyrone Ekington tente le petit par-dessus au pied. 4 bitérois peuvent prétendre à l'arrêt de voler, mais aucun n'y parvient. Ce qui manque de profiter à Charles Jiménez, il s'en est fallu de peu. Avertissement sans frais pour Béziers. 6 minutes plus tard, Biarritz se sent hardi, mais Tavalo perd le ballon au contact. Turnover, Arnaud pique, voit qu'il n'y a pas de 3ème rideau en place, et tape au pied. Thibaut Sushi est plus rapide que Shimon Lucu, et parvient à platir dans l'embute. Coup de froid sur Aguilera. Béziers prend les devants, grâce à ce contre-mené très intelligemment par la charnière Héroltèse. 3-10 avec la transformation de Porrical. Mathieu Clarkin et Eni Adams, les coachs Biarrot font la tête. Même si le BO va réduire l'écart juste avant la pause, grâce à la botte de son capitaine Maxime Lucu. 6-10, score inattendu à la mi-temps. Les visiteurs vont même ajouter 3 points de plus au retour des vestiaires, 6-13. Mais ils vont connaître un coup dur avec la sortie sur blessure de Thibaut Sushié. Et sans son chef des opérations, la machine bitéroise s'enraye. Alexandre Nicoué est tout près de marqué, après avoir monopolisé 3 défenseurs. Maxime Lucu insiste dans le fermer et donne un ballon d'essai à Bertrand Guiri qui plonge à platir en points. Bertrand Guiri est à peine entré en jeu quelques minutes plus tôt et qui permet au BO de recoller. Même si une grande partie du mérite revient à Nicoué parfaitement décalé par la longue passe d'Elkington et virevoltant sur son aile, Lucu transforme en bord de touche et remet les deux équipes à égalité. 13-13, puis 16-13, Béziers est dans le creux de la vague. Les biarros le sentent bien et vont vouloir enfoncer le clou. On est peu après l'heure de jeu, la défense éroltaise est agressée, subie depuis déjà quelques minutes. Et elle finit par craquer une deuxième fois quand le jeu sort sur l'extérieur. A la finition, l'inévitable Alexandre Nicoué. L'ancien Clermontois qui se joue du plaquage de Pierre Bérard avant de marquer 21-13. Et même si la transformation ne passe pas, difficile d'imaginer à ce moment du match autre scénario qu'une victoire biarrote. Mais les basques n'arrivent pas à tuer le match. Béziers revient dans le clou du bonus défensif et se dit que finalement le coup est toujours possible. Et la délivrance intervient sous les poteaux avec cette ultime charge de Benjamin Desroches. Une joie collective pour un exploit en vue. Le sud-africain Jacques Crogneux l'a compris. L'invincibilité biarrote à Aguilera est sur le point de tomber. Jérôme Porrical attend la sirène pour passer la transformation. Une simple formalité. Et Béziers s'impose 23-21 à Biarritz. Ce qu'aucun club de pro des deux n'avait pu faire depuis deux ans. Une performance qui comptera pour la suite de la saison de la SBH. L'invincibilité biarrote à Aguilera. Sous-titrage FR ?